Comment faire des vidéos dans la rue sans passer pour quelqu'un d'un petit peu bizarre ? C'est le sujet de cette vidéo. A tout de suite. Bonjour, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà essayé de faire des vidéos dans la rue. C'était compliqué parce qu'il faut faire en sorte d'avoir une certaine stabilité, d'avoir une certaine distance, et puis en même temps de faire en sorte que les gens nous comprennent, nous entendent, en l'occurrence vous qui regardez les vidéos, et ce n'est pas forcément évident au départ, surtout parce que le micro qui se barre commence par moi. Ce que vous voyez là, c'est justement le fait que je retourne la scène, puisque justement il y avait trop de vent, donc j'ai fait en sorte d'avoir un peu moins de vent. Alors j'espère qu'on m'entend bien, je pense que ce n'est pas trop mal. Pourquoi je retourne cette scène ? Parce que si c'est inaudible, ça ne sert à rien de continuer à parler de tout ça. Voilà. Et vous allez voir en fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour avoir un bon son. Il suffit simplement de cacher le micro, voilà. Il est caché dans ma veste. Donc je crève de chaud puisqu'il fait beaucoup plus chaud que l'autre jour, mais c'était important d'être raccord, ce qu'on appelle. Là, je vous explique un peu comment ça se passe, mais normalement, on ne devrait pas vous dire qu'on est raccord. Là, j'ai mis le grand-angle, comme l'autre jour, pour être bien en raccord justement. Je suis habillé pareil, je suis rasé à peu près de la même façon. Voilà, donc c'est tout un boulot à refaire, parce que je me suis rendu compte au montage qu'il y avait beaucoup trop de vent. Bon, maintenant, je vais vous montrer en fait que vous pouvez faire votre vidéo comme ça, donc avec la pastille grand-angle, mais aussi avec une petite perche, moins grande qu'une perche à selfie. Parce que j'ai eu une personne qui m'a dit « Ouais, en fait, c'est pas mal le grand-angle, ça évite d'avoir une perche à selfie à la con. » C'est tout à fait vrai. Sauf que la perche à selfie, j'en ai une toute petite, et je vais vous montrer quelle est la taille de cette perche, comment ça fonctionne. Vous allez voir ça dans un petit instant. Alors, ce que je vous conseille, c'est justement, et c'est ce que je suis en train de tester là, c'est d'acheter, enfin c'est de faire l'investissement, puisque c'est un investissement plutôt, c'est de faire l'investissement de lentilles grand-angle. Les lentilles grand-angle, ça permet justement de se faire filmer de près, alors qu'on vous voit comme si vous étiez de loin. Donc, ça devient un peu plus discret. Alors, donc, voilà, j'ai reçu, je viens de tout déballer. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un clipse ici, une première lentille ici qui correspond à la macro, une deuxième lentille ici qui correspond au grand-angle. Ici, ce sont les protections que vous mettez comme ceci, par-dessus. Et ici, la petite pochette pour mettre tous les accessoires, en fait, lorsque vous partez en voyage ou que vous ne vous servez que d'une seule lentille et vous mettez l'autre, voilà, directement. Donc, je vais essayer tout ce bon matériel et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je ne vous raconte pas le courbis que je suis en train de faire puisque j'ai enclenché le smartphone pour enregistrer le son. Et là, je vous montre en fait ma petite perche. Voilà, c'est ça. C'est une toute petite perche comme ça qui vous permet de faire trépied aussi. Voilà. Sauf que là, moi, je l'utilise comme ça en perche à selfie, en la clipsant ici, avec le... Ici, vous voyez, ici, directement, clac. Et vous avez une petite perche à selfie. Voilà. Vous la prenez à bout de bras comme ça et vous l'orientez. Et c'est super. Pour un plan de 30 secondes à peine, j'ai mis 3 minutes, 3-4 minutes pour m'installer. Vous imaginez comme ça peut être long. Et vous vous dites certainement, « Ouais, mais je n'ai pas besoin de tout ça. » De toute façon, le grand-angle, je m'en fiche. Voilà, j'ai d'autres dépenses. Vous allez voir. On va faire le test ensemble. Vous allez voir quelle est la différence entre le grand-angle et quand vous n'avez pas le grand-angle. Moi aussi, j'étais un petit peu sceptique. Mais sans le grand-angle, je ne pourrais pas faire de vidéo comme ça en tenant à bout de bras une toute petite perche comme ça. Il faudrait effectivement une grande perche à selfie. On y va ? C'est parti pour le test. Notre problème quand on fait des vidéos, c'est forcément lorsqu'on a le soleil juste en face et une belle vue derrière. Donc, je n'ai rien trouvé de mieux pour l'instant qu'une lunette de soleil. Mais on va revenir sur le grand-angle. Je vais faire quelques petits tests. Voilà, je vais enlever la pastille et vous allez voir que tout de suite, ça change. Alors, je vous montre ce que c'est. C'est juste une pastille comme ça qui se clipse sur votre smartphone. Et une fois que vous l'avez enclenché, voici ce que ça donne. Voilà. C'est vraiment pas mal. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, il y a trois pastilles qui sont avec. Il y a le grand-angle. Donc, là, vous voyez, là, vous comprenez la différence entre les deux. Les deux du grand-angle. Alors, il faut bien la positionner parce que c'est un petit peu fou sinon. Et vous avez une autre pastille, c'est la macro qui permet de filmer de très très près. Ça, je vais la tester aussi tout de suite. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'espèce d'œil de poisson fish eye. Ça, ça donne... Il y a une espèce de rond qui se dessine tout autour de vous. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne. Alors là, vous voyez, c'est... de l'herbe filmée de très très près. Je trouve ça assez impressionnant. Et là, c'est de la pierre. La pierre d'une statue, en fait. Cette statue-là. Et voilà, avec la lentille de poisson fish eye. Bon, c'est un petit peu moins probant. Je vais essayer chez moi. Vous savez à peu près tout sur faire des vidéos dans la rue. Comment faire des vidéos dans la rue sans être pris pour quelqu'un d'un petit peu bizarre. Deux éléments justes. Une toute petite perche à selfie. Vous avez aussi la lentille grand-angle. Vous avez vu que j'ai fait d'autres tests sur la macro et sur le fish eye. À vous d'être créatif. Du mieux que vous pouvez pour votre blog, pour votre vlog, pour votre activité, ce que vous voulez. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur la vidéo, vous pouvez cliquer ici sur le i comme info pour retrouver tout le matériel. En attendant, je vous souhaite bon courage dans vos vidéos. Et puis, n'oubliez pas que la confiance en soi et la signe de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné. Et puis, n'oubliez pas, écoutez-moi, soyez sceptique, mais surtout, vérifiez à la lumière de votre expérience. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...